... brièvement sur ce plateau, avec ce scoop avant le salon de l'automobile où ADM Concept sera présent. 21 juin, jour de l'été et jour de lancement de la Renault Twizy à 50 ans en Yves-Line, auprès de 200 testeurs. Une flotte de 60 véhicules est mise à disposition en autopartage. Et justement pour permettre à ces voitures d'être en libre-service, Renault a fait appel à une PME locale, ADM Concept, basée à Montigny, le bretonneux. Guillaume Vimon travaille sur ce projet depuis le mois de février. Au départ, les voitures ne sont pas prévues pour ça. Donc il y a des voitures qui s'adaptent plus ou moins facilement, on va dire. Et après, vous devez modifier des pièces, intégrer un peu plus d'électronique pour que les voitures soient tout le temps géolocalisées. Il faut mettre un lecteur RFID, un système d'autopartage intégré dans le véhicule. Et après, comme je vous disais, la géolocalisation. Et après, il faut voir comment bloquer la clé, par exemple sur le démarreur. Parce que le véhicule, au départ, il n'est pas prévu. Vous pouvez enlever la clé. Or, en autopartage, vous n'avez plus de clé. C'est un badge pour, on va dire, ouvrir et fermer la voiture. Une belle success story pour l'entreprise créée en 1995 et qui compte aujourd'hui 13 salariés. Par exemple, là, on a cette pièce qui a été définie spécifiquement pour Twizy Mobility pour en marquer deux triangles de signalisation. Dominique Leroy tient dans sa main une pièce fabriquée en plastique qui vient s'intégrer à la Twizy. Là encore, la PME a réussi à décrocher un contrat dans un secteur où la concurrence est surtout asiatique. Pas si simple que ça. C'est surtout très compliqué de continuer à fabriquer des outillages de ce type-là en France. C'est très difficile de se positionner par rapport au marché. La concurrence est rude. Les achats vers l'Asie sont importants. Donc nous, on se positionne encore grâce à notre réactivité. ADM Concept équipe également en autopartage des petites Peugeot et Citroën et suivra de près l'avenir de cette Twizy. C'est une voiture très agréable à conduire qui a une accélération surprenante pour un petit véhicule de ce type. Et le grand public pourra lui profiter de la Renault Twizy en autopartage à partir du mois de septembre.